Euclide est un télescope spatial tout neuf. Ce télescope est très important pour la cosmologie en général et pour ma recherche en particulier pour tester les lois de la gravitation, la nature de l'énergie sombre et de la matière noire. Le 7 novembre, l'Agence spatiale européenne, l'ESA et le consortium Euclide ont dévoilé les premières images prises par le télescope. Dans cette vidéo, je vais les commenter pour vous. Je m'appelle Camille Bonvin, je suis cosmologiste et professeure à l'Université de Genève. Le satellite Euclide a été lancé le 1er juillet 2023 depuis Cap Canaveral en Floride par un lanceur SpaceX. Dans une vidéo précédente, j'ai discuté le programme scientifique d'Euclide, les grandes questions qui ont motivé la construction de ce télescope exceptionnel. Je vous invite à la regarder pour plus de détails. Depuis son lancement, Euclide a entrepris un grand voyage. Il s'est déplacé sur environ 1,5 million de kilomètres, ça veut dire 4 fois plus loin que la Lune, jusqu'au deuxième point de Lagrange. Le point de Lagrange 2 a la particularité qu'un objet à cet endroit se déplace dans l'Univers de telle façon qu'il reste stable dans le système Terre-Soleil. Cet objet se déplace donc gratuitement dans l'Univers sans propulsion en suivant la Terre dans sa course autour du Soleil. Pour Euclide, comme d'ailleurs pour le télescope James Webb, le point de Lagrange 2 permet de se cacher du Soleil, de la Terre et de la Lune derrière un écran et donc de pouvoir observer l'Univers sans lumière parasite. Comme tout bon photographe, Euclide a toujours le Soleil dans le dos. Depuis fin septembre 2023, Euclide a commencé une phase de vérification de performance. Un lancement, un décollage en fusée, c'est quelque chose de très violent et on est bien sûr très content de voir qu'Euclide n'a pas subi de dégâts importants. Cette phase de vérification de performance est en cours, elle va durer à peu près jusqu'en janvier 2024 et après ça Euclide va commencer à prendre des données pour une durée de six ans environ. La campagne de vérification est intense mais Euclide a pris 24 heures de congés pour nous faire plaisir. Durant ces 24 heures Euclide a observé des objets astronomiques pour faire de belles images et dans cette vidéo on va vous les dévoiler et les commenter. La première image est celle de l'amas de Percé. Cet amas de galaxies est distante de 240 millions d'années-lumière. Il contient plus de 1000 galaxies. C'est en fait une des structures les plus massives de l'Univers et aussi les plus brillantes dans le domaine des rayons X. Cette image a été prise en cinq heures d'observation par Euclide. Elle permet de comprendre la puissance des instruments d'Euclide. En effet, sur cette image, la résolution qu'offrent les instruments d'Euclide permet de distinguer plus de 100 000 galaxies dont plus de 50 000 peuvent être utilisées pour le lentillage gravitationnel. C'est plus qu'aucun télescope n'a jamais pris en un cliché. Cette image illustre le programme scientifique d'Euclide de deux manières distinctes. Premièrement, on peut y voir un amas de galaxies très massifs. Ces amas agissent comme des lentilles gravitationnelles comme je l'explique dans une autre vidéo et permettent de mesurer la quantité de matière noire. Deuxièmement, cette image nous montre des galaxies lointaines en très grand nombre. Les plus lointaines sur cette image se situent à 10 milliards d'années-lumière. Au cours des six ans de prise de données, Euclide va cartographier un immense nombre de galaxies telles que celles-là. Des milliards de galaxies couvrant environ un tiers du ciel. Galaxie cachée Une autre image dont Euclide nous fait cadeau est celle de la galaxie IC 342, aussi connue sous le nom de galaxies cachées. Cette galaxie est relativement proche de la nôtre. Elle se situe à 11 millions d'années-lumière et elle est immense dans le ciel. Sa taille apparente est légèrement plus petite que celle de la Lune. Vous ne l'avez jamais vue ? C'est normal, elle est très difficile à voir. Elle est cachée par la poussière de notre propre galaxie, la Voie lactée. Par contre, dans le spectre de l'infrarouge proche, pour lequel Euclide a un instrument dédié, elle est parfaitement visible. Cette galaxie a une structure très proche de la structure de notre propre galaxie. Elle est donc utilisée pour étudier et comprendre le comportement de la Voie lactée. Cette image illustre très bien l'utilité d'un instrument en infrarouge. Il va permettre à Euclide d'observer des galaxies qui sont autrement cachées par la poussière cosmique. Et de cette manière-là, on peut accéder à des galaxies de masse plus faibles et qui sont plus froides, qui sont tout autant importants pour l'étude de la matière noire et de l'énergie sombre. Cette région est une pépinière d'étoiles. Elle est caractérisée par le nuage de poussière d'une forme rappelant celle d'une tête de cheval avec, en arrière-plan, une autre nébuleuse excitée par la forte lumière ultraviolette provenant de l'étoile Sigma Orionis qui se trouve hors champ. A côté de la tête de cheval, on peut voir des étoiles en formation, mais pas seulement. Ce cliché dévoile aussi des objets plus légers que des étoiles. On peut observer des planètes gazeuses en formation. L'étude de la formation planétaire va bénéficier énormément des images que Euclide va prendre en combinaison avec d'autres télescopes. Les astrophysiciens essayent de tirer le maximum de leurs instruments précieux tels que le satellite Euclide. Ce cliché illustre le fait que le programme scientifique d'Euclide va bien au-delà de la recherche sur l'énergie sombre et la matière noire. Amas globulaires connu sous le petit nom de NGC 6397 Cet amas globulaire fait partie de notre galaxie, la Voie lactée. C'est un des amas globulaires les plus proches de nous, distant de 7800 années-lumière. Cet amas contient environ 400 000 étoiles. Sur cette image, Euclide nous permet de distinguer toutes les étoiles formant cet amas, même les plus légères. Euclide est le seul instrument capable d'observer même les étoiles les plus légères sur l'ensemble de cet amas globulaire. Par exemple, les télescopes Hubble ou James Webb peuvent aussi observer ces étoiles plus légères, mais sur des champs de vision beaucoup plus petits. Euclide a été construit pour investiguer l'univers dans son ensemble en observant des galaxies très très lointaines. Mais il est aussi utile pour étudier des étoiles proches, nos voisines dans la Voie lactée. Voilà les premières images prises par le télescope spatial Euclide. Si vous voulez en savoir plus sur le programme scientifique d'Euclide et comment je me prépare dans ma recherche à utiliser les données d'Euclide, je vous invite à regarder cette autre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo trop courte et que vous voulez avoir plus de détails sur les grands thèmes de recherche en cosmologie, je vous invite à regarder cette autre vidéo. Merci pour votre intérêt et à bientôt. Sous-titrage ST' 501